King of Fighters C'est une résistance soutenue par sa plus belle représentante, la respectée et respectable Neo Geo, la console de tous les records. C'est en effet sur le système d'arcade MVS et son équivalent de salon la Neo Geo que la série de King of Fighters a sévi pendant plus de 10 ans. C'est d'ailleurs l'une des principales ruptures de ce nouvel épisode, puisque désormais la série continue sa route sur Atomis Wave, le système arcade de Sami. C'est bien la fin d'une époque, marquée par l'abandon de l'année de sortie comme titre, la série ne pouvant plus tenir le rythme d'un épisode par an. L'histoire, comme toujours, n'est pas vraiment importante pour profiter du jeu. Cette fois-ci, le prétexte tournoi sera le vol du saut d'Orochi par le mystérieux Mukai. Derrière ce tournoi se cache aussi une organisation nommée People from the Past, aux objectifs encore mystérieux. Ce tournoi est l'occasion de voir revenir de vieilles connaissances comme Eiji Kisaragi ou des personnages encore jamais vus dans un KOF, comme Duck King de Fatal Fury ou d'autres encore comme Momoko et Elisabeth entre autres. Depuis l'épisode 2003, KOF est passé en système tag battle, ce qui signifie que l'on peut changer de personnage à tout moment pendant le match. C'était vraiment une grosse révolution de gameplay, quand on sait que les 9 premiers épisodes proposaient un système bien différent, qui consiste à présenter ses 3 combattants d'affilée. Le perso suivant ne pouvait prendre le relais qu'après le KO du précédent. Autre petite entorse à la tradition, KOF 11 est le premier de la série à se jouer à 5 boutons. Ce bouton supplémentaire sert tout simplement à lancer le gros coup autrefois réalisé par C et D simultanément. De plus, le joueur devra choisir un leader en début de match. Cela lui donne le pouvoir d'exécuter le Super Special Leader Move, sorte de furie dévastatrice qui lui sera réservée. Tout ceci influe bien sûr énormément sur la stratégie, surtout que changer de personnage est quelque chose de risqué. L'animation de Shift met en effet un certain temps à s'exécuter, laissant le personnage vulnérable pendant quelques instants. Il existe des moyens de changer de personnage de manière plus sûre, nous y reviendrons plus tard. Nous commencerons par noter l'apparition d'une nouvelle barre à côté de la jauge de vie. Il s'agit du Stun Matter. Cette barre diminue à chaque coup reçu et se remplit avec le temps. Lorsqu'elle tombe à 0, le personnage est sonné pendant quelques secondes, à la merci de son adversaire. On retrouve évidemment la jauge des Super Combos, qui plafonne à 3 niveaux en début de match, mais qui peut gagner un niveau max supplémentaire à chaque fois qu'un de ses personnages est down. Elle descend de 1 ou de 2 niveaux lorsque le joueur exécute un Super Special Move. La grosse nouveauté du jeu, c'est l'apparition d'une nouvelle jauge, joliment nommée la Skill Bar. Elle est composée de 2 niveaux et se remplit en permanence. Notons que le premier niveau se remplit plus rapidement que le second, environ 10 secondes pour l'un contre 15 secondes pour l'autre. C'est cette barre qui permettra la réalisation de tout un tas d'actions, rendant le système du jeu extrêmement complexe et profond. Tout d'abord, elle permet de réaliser le Quick Shift, à savoir un changement rapide de personnage. Cela coûte une jauge de Skill Bar et permet de canceller une attaque avec AB ou BD pour changer de personnage en plein combo. À haut niveau, les possibilités d'enchaînement sont si nombreuses que ça donne le vertige. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Saving Shift. Cette action coûte 2 niveaux de jauge, mais permet d'échapper à un enchaînement adverse, que l'on soit en garde ou non. Mais la Skill Bar permet aussi de se faire plaisir avec de grosses possibilités de cancelling sur les attaques. Contre un niveau de jauge, il est possible de faire un Super Cancel, c'est-à-dire d'interrompre une attaque normale pour lancer un Super Special Move. L'avantage, si c'est exécuté proprement, c'est l'assurance de placer son attaque à coup sûr. Prenons un exemple avec Benimaru. Lors de son redoutable Vacuum Pwn, le joueur a tout son temps pour interrompre l'animation et sortir son Special. C'est ce qu'on appelle le Super Cancel. Mais ce n'est rien à côté du Dream Cancel. Un coup réalisable seulement avec le Leader, qui permet carrément d'interrompre un Super Special pour placer le Super Special Leader Move. Pour exécuter un Dream Cancel, il faut avoir un stock de trois niveaux de Super Special. Un va servir pour la première attaque, les deux autres niveaux seront dépensés par le Leader Move. Il faut aussi avoir au moins une jauge de Skill Bar en stock. Le personnage exécute donc son premier Special, c'est-à-dire qu'il faut enchaîner avec le Super Special Leader Move. Voilà, c'est ça, le Dream Cancel. Mais ce Game System très complexe n'est pas le seul point fort de ce coffre 11. Le cast de cet épisode est lui aussi tout à fait réjouissant. Entre l'équipe tirée de Mark of the Walls et les nouveaux venus comme Momoko ou Elisabeth, il y a de quoi faire. Mention spéciale à Oswald, dont le design et l'animation sont vraiment très réussis. Quant au boss, là aussi c'est de la folie. Déjà, on rencontre un premier demi-boss après quelques matchs, un demi-boss qui dépend de la performance du joueur et qui sera sélectionné par la machine parmi les cinq disponibles, ce qui est déjà pas mal. Pour l'avant-dernier boss, on se retrouve face à Xion, une solide guerrière armée d'une lance. Encore une fois, un personnage très bien réalisé dans le design et l'animation. Et enfin, le rôle du boss final est tenu par Magaki, une sorte de mutant au pouvoir de malade. Seulement, il faut reconnaître qu'il est vraiment extrêmement abusé et est plutôt irritant à combattre. Terminons en notant les petits bonus de la version PS2 par rapport à la version arcade. Tout d'abord, c'est maintenant les sept boss qui deviennent jouables. À cela se rajoutent sept autres personnages absents de la version arcade, dont Mai et Robert. Enfin, on appréciera l'accès aux listes de coups pendant les matchs. Petit plus bien agréable quand on travaille ses nouveaux persos. Cet épisode était surveillé de près par des fans très exigeants, souvent échaudés par les gros ratages de la saga, comme Coff 2001 ou Neo Wave extrêmement décevant. Passaient les surprises et les réticences dues aux gros changements du game system, Coff 11 a fini par convaincre une bonne partie des coffeurs de la planète. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas la série ont peut-être du mal avec les graphismes ou la relative raideur de l'animation. Mais pour un habitué, c'est tout à fait dans les normes acceptables. Et puis l'intérêt se situe bien évidemment ailleurs, dans le large choix de personnages et dans le game system très profond, et plutôt jouissif, qui permet aux joueurs de haut niveau de s'autoriser bien des fantaisies. Évidemment, on pourra toujours se dire que plus ça va, plus les Coff deviennent élitistes. Il y a en effet de fortes chances pour que les casual gamers ne trouvent aucun intérêt dans ce jeu. Mais ce n'est pas bien grave, Coff n'est pas fait pour plaire à tout le monde. You win!